ou moins connue, plus riche, ou peut-être moins, et j'aimerais continuer à t'aimer. Jésus était soucieux de savoir si Pierre l'aimait après sa résurrection. Quand je reviendrai, est-ce que je veux trouver la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai des gens qui ont encore le souci de m'être agréable dans cette génération? Dans cette génération. Est-ce que je veux trouver des gens qui... Non, maintenant les gens aiment trop l'argent, ils veulent l'argent à tout prix, au prix de se compromettre, de mentir, de mentir. Aujourd'hui les gens prêchent l'évangile, ils prônent seulement les promesses, mais ils ne prônent pas ce que Dieu attend de nous. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Des hommes qui ont encore le souci de lui être agréable. C'est le cri du cœur de Dieu que je suis en train d'exprimer aujourd'hui. Il est inquiet, il se demandait, est-ce que les gens vont continuer à avoir ce souci à la fin des temps? Quand je reviendrai. Parce qu'il revient bientôt. Bientôt. Il dit, j'ai achevé la course. Waouh! J'ai achevé la course. Vous savez, il a fini. Il dit au Seigneur, « Mission accomplie. » Jésus avait fait la même chose dans Jean 17. « Père, j'ai achevé la mission, l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Maintenant là, prends-moi. Je n'ai plus rien à faire sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre en mission. » Paul avait fini. Mais il donne ici le secret, comment il a fini. Écoutez ce qu'il dit. Il donne l'exemple d'un athlète. Vous pouvez lire aussi dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, « Il faut courir de manière à remporter le prix. » Il dit, « Lorsque moi je vivais mon christianisme, je ne vivais pas un christianisme général. Être comme tout le monde. Non, moi j'avais un objectif. Je voulais être le meilleur par rapport à moi-même. » Alléluia. Il offrait à Dieu le meilleur de lui-même. Si tu veux vivre le maximum dans ta vie, donne à Dieu le maximum qu'il te reclame. Ne te compare pas aux autres. Donne tout ce que tu as à Dieu. Je veux-moi te rappeler une chose. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, en réalité tu n'as plus rien. En réalité tu n'as plus rien. En réalité même tu es mort ce jour-là. Mais il faut que tu vives en conformité de la décision que tu as prise. Si Jésus vit en moi, je n'ai rien de tout ce que je t'appartiens. courir, courir, courir de manière à remporter le prix. Non pas comme à l'aventure. Tu as une journée, tu te réveilles quand tu veux, tu regardes n'importe quoi, tu manges quand tu veux, tu vas visiter n'importe qui, tu parles avec n'importe qui, n'importe quelle conversation, et tu vas avoir une vie chrétienne sérieuse. Les athlètes ne font pas n'importe quoi. Si son travail, c'est peut-être, il est boxeur, il ne va pas aller jouer avec des sacs, des cailloux en train de s'abiner des mains. Parce que ces points-là, c'est son argent et sa vie. Mais toi, comment tu traites ta foi ? Comment tu protèges la foi que tu as ? Comment tu entretiens ta foi ? Comment tu la nourris ? Comment ? Comment tu cours ? Comment tu gères tes journées ? Vous savez, le temps, c'est l'investissement que Dieu nous donne que lorsque tu le perds, tu ne sais plus le récupérer. Une journée perdue, elle est perdue. Mais comment tu gères cela ? Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne vis pas n'importe comment. je ne suis pas en train d'errer sur la terre, j'ai des objectifs. Parce qu'à chaque mission, il y a un temps imparti. Le temps ne t'appartient pas. Fais un effort de finir ton travail. Et ils continuent en disant, je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. Est-ce que vous me comprenez ? Le christianisme implique des sacrifices. Il implique des sacrifices. Je traite durement mon corps. J'ai une discipline. Discipline tes yeux. Discipline tes oreilles. Je traite durement mon corps. De peur qu'avoir prêché aux autres, moi, je sois rejeté. J'exerce une discipline. Il dit qu'aucun ne sera récompensé s'il n'a pas couru selon les règles. J'aimerais vous dire une chose. Vous avez l'habitude de regarder par moments à course de relais où quelqu'un court, il a un bâton. Il arrive à un moment, il donne le bâton à quelqu'un dont il continue. L'autre continue. Imaginez, tu cours vite, mais tu as perdu le bâton. Tu arrives, tu vas arriver au bout, mais on va te dire, non, tu es disqualifié. Pourquoi ? Tu es rapide, mais tu n'as pas respecté les règles. Tu peux accomplir ta mission, mais si tu as perdu la foi, à la fin, tu es comme dans Matthieu 7. Père, nous n'avons-nous pas prêché en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais j'ai fait des choses pour toi. là où est le bâton. Le Seigneur m'avait parlé sérieusement avant que je vois. J'ai ma illusion, beaucoup de gens perdent la foi en servant Dieu. Quand il était simple frère, il avait la foi. Depuis qu'il commence à avoir une responsabilité ici, ou ici, ou je ne sais pas moi où, il perd la foi en servant Dieu. C'est bizarre, hein ? Mais je vous assure, c'est des réalités dans l'état actuel. Les gens sont en train d'abandonner la foi dans les services. Courir selon les règles. Le passage de relais, c'est aussi un signe d'une génération qui passe, qui donne le bâton à une autre génération. Qu'est-ce que tu vas léguer à la génération future ? Il y a un conseil que le pasteur Vernon m'avait donné quelques temps avant que le Seigneur ne le reprenne. Il m'avait dit une chose. Il m'a dit, disons, un homme doit apprendre à vivre par la foi, un homme de Dieu. Parce que le christianisme, c'est une vie par la foi. Si toi, tu ne sais pas vivre par la foi, comment tu vas conduire les peuples de Dieu ? Est-ce qu'on se comprend ? Le christianisme, ça c'est le bâton en matière. Disons, la foi, c'est l'héritage que tu vas laisser aux générations futures. Dis-leur, Dieu est fidèle, accrochez-vous à Dieu. Il tient ses promesses. Il est digne qu'on croit en lui, qu'on lui donne toute sa vie. Dieu est fidèle, accroche-toi à lui. courir selon les règles. Débarrasse-toi de tout ce qui pèse. Hébreu 12 nous parle de la course. Débarrasse-toi de ce fardeau, les péchés là qui pèsent. Ça te rétarde. Vous voyez comment ces gens-là s'habillent quand ils courent ? Ils sont légers. Sois léger dans la course que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Prends les péchés, arrête tes choses, ça te rétarde. Avance avec Dieu. Arrête avec les soucis. Prends les soucis de Jésus. Prends tes soucis. Moi, je veux courir. Tout ce qui te retardent dans ta marche avec Dieu, enlève ça. Cour, tu dois être léger. Il te dit, décharge-toi sur moi. Donne-moi, donne-moi tes charges. Cour. Donne-moi tes charges. Va vite. Avance. Je suis avec toi. J'aimerais que s'il y ait une culpabilité par rapport à quelque chose du passé. L'apôtre Paul dit, oublions ce qu'il y a en arrière. Mais je suis focalisé vers ce qu'il y a en avant. Hier, j'ai fait des erreurs. Mais maintenant, je me suis levé. Je veux courir. Alléluia. Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est quoi ? Vous savez, lorsque tu cours avec le bâton que tu le fais tomber, les hommes disent, tu es disqualifié. C'est fini. Mais avec Dieu, tu peux courir. Tu fais tomber le bâton. Il dit, non, tu peux ramasser et continuer. Pas de disqualification continuelle. Tu peux ramasser le bâton. Je ne sais pas à quel moment tu as arrêté. Tu as fait tomber le bâton. C'est bon, arrête-toi. Rentre. Récupère le bâton et puis continue à courir. Abraham avait eu Ismaël. Sa foi avait bougé. Il est allé à Ismaël. Mais Dieu vient le visiter. Il a dit, non, non, Isaac va venir encore. J'ai fait tomber le bâton, je ne sais pas moi où, mais reviens, va le prendre. Isaac va venir dans ta vie. Je dis, Isaac va venir dans ta vie. Isaac va venir dans ta vie. le fils de la promesse, le fils qui naît à travers la foi, il va venir. Mais ramasse le bâton, ramasse ta foi. Il donne l'exemple des combattants. Il donne l'exemple du laboureur. Mais il donne aussi l'exemple du soldat quand il parle de sa marche avec Dieu. Il dit ceci du soldat. Lorsqu'un homme devient militaire, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Vous savez, si Dieu compare ta vie à la vie militaire, c'est du sérieux, je vous dis la vérité. Moi, je n'aimerais pas être militaire. Mais en devenant enfant de Dieu, je suis devenu militaire. Tu aimes ta femme. Tu passes des bons moments avec ta femme. Tu imagines, tu joues avec tes enfants. Et puis on te dit, non, il y a la guerre à l'Est. On dit, eh non, il y a un ordre de mission, c'est toi qui vas aller au front. Tu ne peux pas dire non. Les militaires n'ont pas raison de dire non. Les principes des militaires, c'est soumission à l'autorité, sinon la prison. Et là, il regarde sa belle femme, il dit, ma chérie, tu sais, il laisse ses enfants, ses beaux enfants, sa belle voiture, sa belle maison, son beau canapé, mais peut-être qu'il a un bel écran à la maison. Il dit, bye bye. Et chaque fois qu'il part, peut-être que c'est la dernière fois, il va peut-être revenir. vous savez, la force du christianisme, le fait que moi et toi, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est parce que les gens qui ont porté le bâton, les gens qui ont reçu la mission pour le christianisme avaient une qualité particulière. ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Si notre génération devient une génération peureuse, on va laisser un mauvais héritage à la génération future. Mauvais héritage. Ce sont des chrétiens bizarres, pas des fondements. Les disciples, parce que tous les apôtres sont morts, martyrs, parce que Jésus leur avait promis une puissance. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance et vous recevrez mes martyrs. Le Saint-Esprit te donne la capacité de mourir pour ta foi. Laisse la puissance de Dieu s'exprimer à travers toi, qui te donne la capacité de te prêter à tout pour l'évangile. Vous savez, les gens qui ont le plus évangéliser le monde, ce n'est pas nécessairement les apôtres, c'est les chrétiens simples qui fiaient la persécution. C'est ceux qui ont eu plus d'impact. Et puis les apôtres venaient réaliser les choses. Dieu compte sur toi dans ces temps difficiles. Il y a une capacité, il y a la pluie de l'arrière-saison pour toi, mais c'est pour te rendre capable de tenir ferme dans ta foi dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. un vrai chrétien comme Daniel, élevé, c'est le cas dans notre pays, c'est quand les gens sont élevés, ils abandonnent la foi. Daniel était devenu ministre. Mais on lui dit, non, non, tu ne peux pas prier aux heures normales. Non, 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 David. Est-ce que c'est difficile? Moi, je peux dire, non, je ne prie pas pendant ces temps. C'est pas grave. David a dit, quoi? Les hommes vont m'empêcher de continuer à être agréable à Dieu? Jamais! Je suis prêt à perdre ma famille. Je suis prêt à perdre ma position. Je suis même prêt à perdre ma vie, mais je veux rester agréable à Dieu. On a pris un ministre, on l'a jeté dans une fosse au lion. Il ne savait pas qu'on n'allait pas le manger. Il ne savait pas. Il n'y avait aucune assurance qu'il ne serait pas mangé. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont été mangés par les lions dans leur histoire. Mais il était prêt à tout. Shadrach, Meshach, Abednego, la même chose. Prêts à aller dans le feu pour leur foi. Chrétiens congolais, quelle est la qualité de notre foi? Vous savez, les chrétiens congolais, ils ont de moins en moins d'impact à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand on sort, on se compromet souvent. Souvent. Si le sel perd de sa saveur, il sert à quoi? La force du sel, ce n'est pas sa forme. On a mangé, mon sel, il est gros. Non! Tu peux avoir un gros sel. Mais s'il n'est pas capable d'influencer son entourage, il ne sert à rien. Et comme il y a l'Ibanga. Je ne sais pas si tu es une pierre, vous allez l'Ibanga, mon goût. Mais à côté de toi, les gens ne sentent pas que tu es chrétien. C'est seulement une grosse pierre, tu as l'apparence et la piété, mais tu n'as plus de force parce que tu n'es plus prêt à payer le prix pour ta foi. Facilement, tu abandonnes. Moi, je dis, combien de gens abandonnent seulement leur foi pour de l'encre sur un papier? De l'encre sur un papier. Oh non, tu as échoué, tu vas réussir. Ok. Réussir, c'est quoi? Là où tu as eu peut-être 40, on va mettre 60. C'est de l'encre, on écrit sur un papier. De l'encre. Je prends de l'encre, je dis, non, tu avais 40, je mets 60 et tu abandonnes ta foi pour de l'encre sur un papier. Réalise la valeur de ta foi. Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Jésus est mort. Il a perdu sa vie pour toi. Pour toi. Afin que tu sois chrétien. Quelle est la valeur de ta foi? À combien estime? Je connais un bien-aimé alors qu'il avait commencé à travailler à une fille qui lui a fait des avances pour qu'ils aillent ensemble. Le bien-aimé a dit, non, tu sais, mon corps, là, c'est le sanctuaire des dieux. Non, 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 je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. C'est un sanctuaire. Aujourd'hui, nous avons une génération des gens qui vivent dans l'immoralité sexuelle, même dans l'église. Le divorce est entré dans les églises à une force terrible. Alors que nous avons même des païens qui ont décidé de vivre ensemble et ils restent ensemble. Bizarre, hein? Mes parents ont des fois dit, votre génération, elle est compliquée. Nous-mêmes, sans Jésus, on restait ensemble. Mais vous, avec Jésus, vous ne tenez pas. laissez-moi crier. Aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu que je suis en train d'exprimer. Quel genre de foi il va trouver quand il va revenir? Quel genre de foi? Quel genre de foi il va trouver? Nous ne sommes plus prêts à payer le prix de notre foi. Nous ne sommes plus prêts. Nous choisissons dans la Bible les promesses qui nous arrangent, les restes que nous jetons. Nous choisissons. Je préfère ça. Je préfère ça. Ça, je n'aime pas. Quand le Fils de l'homme reviendra? ... ...